bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de pencher la curiosité sur un sujet qui concerne l'intelligence artificielle et notamment la singularité comme souvent on l'entend où j'aurais plutôt tendance à dire les singularités et voire même une approche du transhumanisme alors on va essayer de donner une définition d'intelligence artificielle alors si on se réfère aux bases internet on va trouver la singularité définie comme un caractère qui est dit étrange et insolite de quelque chose donc en fait c'est un caractère de ce qui va être unique en son genre qui va être original étrange et insolite voilà ce qu'on appelle la singularité on va même trouver des versions un peu imagé de la singularité avec des représentations un peu plus mathématiques avec des points sur des courbes des surfaces pour montrer en quelque sorte que ce point singulier ben il est unique il est particulier et que voire même on peut le transposer à l'être humain et qu'on dit que l'individu lui aussi il est singulier et que c'est toute sa vie au fond qui est singulière donc voilà c'est pour se représenter sur une représentation graphique en fait c'est un point d'une courbe d'une surface qu'on va dire qui n'est pas ordinaire qui est pas régulier ça peut être un point d'inflexion ou de rebroussement enfin voilà beaucoup d'illustrations la singularité donc en bref c'est ce qui est étrange insolite alors et puis après on va aller un peu plus loin parce qu'on a vu la notion de singularité puis maintenant on va s'intéresser à la singularité technologique donc voilà la singularité en fait technologique c'est l'hypothèse en quelque sorte de l'invention de l'intelligence artificielle et selon le principe de singularité pour résumer ce serait l'hypothèse que l'invention de l'art l'intelligence artificielle elle serait capable de déclencher un emballement de la croissance technologique qui pourrait induire en fait des changements imprévisibles et notamment sur la société humaine parce que ça conduirait à une explosion de la supra intelligence en fait cette singularité technologique et la grosse appréhension je dirais des personnages les plus on va dire pessimiste en fait ce serait que cette supra intelligence elle vienne dépasser l'intelligence humaine et que l'humain lui il en perd dans le contrôle alors si on s'intéresse maintenant à l'auteur de la science fiction vers mort vinge lui dit que dans son essai en fait la venue de la singularité technologique elle signifierait pour lui la fin de l'ère humaine donc là c'est le scénario catastrophique on voit bien aussi que l'intelligence artificielle nourrit de nombreux débats alors on a différents points de vue avec des personnes un peu plus optimistes il ya les sceptistes mais les pessimistes voilà et ceux qui sont un peu revendicaliste et qui remettre un peu en question tout système donc moi je dis qu'il faut plutôt garder un pied derrière pour avoir une vue plus générale de ce qui se passe et puis faites vous votre propre opinion il ya personne qui peut savoir à votre place à mon sens comme moi je n'ai pas la science infuse et le but des castes que je produis c'est justement de me pousser à rechercher l'info et à comprendre et pourquoi pas à comprendre collectivement puisque on est souvent face à d'autres personnes qui sont à même de vous apporter plus de précisions que vous même vous avez voilà donc bref je reviens au sujet donc en fait l'appréhension donc de cette notion de singularité technologique c'est la tendance en fait très très exponentielle vers la progression d'une super intelligence qui va continuer en fait de s'auto améliorer et qui serait capable d'évoluer en fait à une vitesse complètement incompréhensible pour les humains alors on a plusieurs exemples d'intelligence artificielle on attend notamment par ibm avec docteur watson qui est en quelque sorte du cognitif business on a beaucoup de questions aussi sur l'intelligence artificielle et est ce que ça va être ça va être des clés positifs pour notre avenir de demain voilà donc alors pour revenir au sujet de retour la singularité technologique en fait ce serait l'hypothèse que on va avoir une forme supra intelligente qui va arriver et qui sera totalement autonome elle sera capable de s'auto améliorer et voire même de se répliquer à l'infini donc en fait ça pourrait conduire à un auto emballement et une perte de contrôle pour l'homme si on imagine l'intelligence artificielle qu'est ce qui se produit donc on a une modification sociétale qui est en train de se produire et on voit bien que avant l'homme il interagissait avec les machines dans un espace et un environnement clos comme au travail quand vous êtes avec ce qu'on appelle vos systèmes scada dsi les autres systèmes intégrés avec erp et autres le mes manufacturing executing system donc tout ça en fait c'est un panel d'outils industriels donc c'est de l'intelligence artificielle mais qui est dans vos entreprises donc ça c'est dans un système qu'on va dire clos donc là vous êtes actuellement vous quand vous êtes au travail en train d'interagir avec ces supramachines en fait mais qui sont dans un environnement clos du travail et là ce qui est en train de s'opérer c'est qu'en fait ces intelligences artificielles elles vont être dans un système ouvert on va les retrouver partout dans notre environnement et là en fait c'est plus l'homme qui interagira dans l'avenir avec la machine mais c'est plus la machine qui va interagir avec l'homme donc la question serait de savoir est ce que l'homme va dépendre de la machine ou la machine va dépendre de l'homme et la crainte c'est que la machine devienne complètement indépendante de l'homme et qu'elle soit en plus pourvue de facultés cognitives donc c'est à dire émotionnelle donc nous on a le système limbique système amygdale qui sont un centre nerveux avec ben comment je vais dire avec des informations de type cognitive et la crainte c'est que ben mathématiquement avec des outils technologiques des algorithmes du code et bien l'ordinateur lui soit capable d'avoir ces mêmes qualités émotionnelles sauf que j'ai envie de rajouter a priori c'est peut-être pas possible parce que nous ces éléments émotionnels et cognitifs en fait on les a mis en place dans le but de la survie de l'espèce parce que ça s'adaptait à nos usages et il est possible que plus tard le robot lui n'ait pas besoin de ça en fait donc voilà pour mon petit blabla donc je reviens au sujet donc la crainte effectivement c'est que ce soit plus l'homme qui interagissent avec la machine mais la machine qui interagissent avec l'homme et qui plus est au final n'est plus besoin de l'homme pour apprendre donc la crainte c'est la perte de contrôle pour l'homme sur la machine et une prise de contrôle par la machine alors on pourrait considérer qu'un progrès technologique rapide il soit capable de dépasser les capacités humaines c'est ce que notamment on prédit voilà dans quelques années j'ai envie de dire 2025 2040 voilà je reste très large parce qu'il est très difficile d'anticiper personne à mon sens ne peut vraiment savoir puisque sont ce sont les usages qui vont donner la direction à l'innovation et la réglementation également comment on va légiférer autour de tout ça et qu'est ce qu'on va accepter et pas accepter donc en fait l'humain il a peur de quoi il a peur de plus être capable de le contrôler ou d'anticiper les actions des ordinateurs des robots de les comprendre voire même de réagir et d'anticiper les actions alors on pourrait se demander dans d'autres sujets de questionnement questionnement c'est quelles seraient les conséquences à long terme de cette révolution industrielle puis technologique et quelles vont être les conséquences pour notre humanité alors comment le savoir comment anticiper ça pose de gros problèmes des problèmes philosophiques et éthiques de confiance et au fond d'acceptation de cette technologie parce que vous restez consomme acteur producteur et vous restez le seul acteur de vos choix et de prise de décision alors est ce qu'il est réellement pour nous possible d'imaginer au futur un monde web on aura plus de smartphone on pourra imaginer que l'intelligence artificielle en fait elle soit implicitement greffée en fait dans nos cerveaux c'est à dire que comme aujourd'hui vous utilisez votre smartphone pardon smartphone pour faire de la reconnaissance vocale ben plus tard cette reconnaissance vocale elle aura plus lieu d'être en fait ce serait une reconnaissance par la pensée et vous aurez autour de vous des assistants robots de vie et rien que par la pensée en fait vous serez capable de les mettre en action voilà donc ça va être un monde voilà qui se voudra normalement plus plus facile à chacun d'analyser les risques et les et les opportunités que va offrir cette rupture technologique et jusqu'où elle va aller alors donc là je viens de vous dire qu'en fait au final tous nos actions nos volontés elles pourraient être conduites dans le futur par nos pensées donc par je vous ai illustré les par exemple la domotique intérieure également qui pourrait trouver de nombreuses applications donc voilà les applications elles sont multiples multiples donc j'ai envie de boucler le sujet en faisant juste un rappel sur ma méthode eau et comment à mon humble sens on peut développer une intelligence notre à 10 notre intelligence pardon traditionnelle humaine vers une intelligence on va dire humaine plus artificielle puisqu'on commence à s'informer énormément informer ou désinformer notamment même moi je suis à même de vous donner de la désinformation faites attention à tout ce que je peux dire et notamment la date à laquelle ça peut être dit car l'information est très changeante donc les éléments que j'ai intégré moi à une date ne sont peut-être plus bons à une autre date donc prenez du recul donc je voulais vous dire voilà intégrer votre propre méthodo et déployer votre propre méthodologie d'intégration de votre information et de prise de recul sur l'information donc vous allez être à même d'intégrer la donnée comme par rapport au sujet que je traite donc vous de l'intégrer mais moi je vous invite à venir la vérifier à l'analyser par vous même à plus ou moins étendre la profondeur de votre analyse en fonction de votre besoin parce qu'on n'a pas tous le même besoin puis on n'a pas tous la même curiosité donc voilà d'identifier également et de autant pour moi et de comparer les données après voilà afin d'être capable en fait d'identifier les incertitudes sur les données les informations ce qu'elles peuvent vous apporter en termes de prise de risque ou de prise d'opportunité et moi je vous inviterais au final à ruptez cette information en la transformant en risque du risque en opportunité alors ça c'est possible maintenant de catalyser à mon avis la rupture entre vos risques et vos opportunités par des facteurs qu'on va dire internes et externes les facteurs internes j'aurais envie de dire c'est votre volonté c'est votre curiosité c'est le cognitif c'est ce qui vous fait et puis on a également de nombreux autres facteurs externes qui pourraient ben catalyser la transformation de vos risques en opportunités et moi je fais plutôt allusion aux avancées technologiques qui sont pour moi des accélérateurs de changement alors ces accélérations de de changement on va les trouver dans des dans beaucoup de nos domaines ça peut être l'électronique les mathématiques on va les trouver dans la programmation avec les algorithmes le codage le matériel également la capacité des processeurs et autres les ordinateurs puis on a d'autres sciences qui viennent se juxtaposer à celle celle ci et c'est ce qui fait qu'on est dans une rupture sociétale qui est à mon sens très importante parce qu'on intègre d'autres secteurs d'activité comme les nanotechnologies associées à internet on a même la biologie la médecine la médecine prédictive et puis on a d'autres technologies qui à mon sens viennent se surajouter à ces couches et qui sont par exemple pour moi des technologies complètement de rupture et d'usage notamment pour moi au niveau des tierces de confiance puisque ben on agit beaucoup avec des tiers de confiance dans nos vies et en fait on a une technologie qui s'appelle le blockchain qui est en fait un grand cahier de registres de comptes qui est infalsifiable tenu et réparti de manière internationale et celui là c'est une technologie qui va trouver des transpositions de très très nombreux domaines alors on parle énormément du secteur bancaire mais on a plein d'autres secteurs qui sont le domaine des assurances et plein d'autres secteurs médical le droit et je vous en passe d'autres je vous propose de vous intéresser à d'autres d'autres de mes formations vidéo ou de mes petits conseils vidéo voilà mon mon partage libre d'informations je dirais si vous souhaitez vous intéresser à cette technologie blockchain qui moi est également un point de ma grande curiosité donc voilà si vous voulez ruptez vos risques en opportunité mais vous avez beaucoup de possibilités pour le faire il ya beaucoup de facteurs internes ou externes qui vous donne cette possibilité parmi les facteurs externes on a les ruptures comportementales qui vont arriver les ruptures liées à l'usage les ruptures sociétales on va avoir des ruptures certainement politiques économiques des ruptures dans les avancées technologiques donc voilà c'est l'ensemble de ces ruptures qui qui est capable d'impulser la venue d'un nouveau virage et moi je vous invite à anticiper dans quel sens va être pris ce virage donc personne ne peut le savoir moi même je ne sais pas mais je suis hyper curieuse de le savoir bon en attendant mais je vous dis à bientôt et j'espère que ce sujet il vous aura intéressé comme moi je vous dis à bientôt au revoir